On passe à la deuxième table ronde. Et là, malgré tous nos efforts, Guillaume Pépier va avoir des comptes à rendre à Sophie Martineau parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, nos invités sont encore bloqués, 2 d'entre eux. Donc je vais vous demander d'accueillir l'un d'entre eux qui était là, qui a pris des précautions, une marge de sécurité. C'est Stéphane Michaud qui est le président de l'Association française des directeurs de soins. Merci infiniment d'avoir pris cette marge de sécurité. Je voudrais que nous accueillons aussi Antoine Perrin. Monsieur Perrin est directeur général de la FAP. La fédération... Eh bien, je suis incapable de, tout d'un coup, je suis bloqué. Vous voyez, le fait de ne pas l'avoir préparé aussi bien avec vous et pour cause, puisque vous acceptez de venir discuter avec nous sur ce deuxième aspect qui est le parcours de soins, le parcours patient, plus précisément, et les innovations organisationnelles. Vous hospitaliers et d'aide à la personne. C'est le secteur privé non lucratif pour faire court. C'est ça. Donc là où on a la fédération des établissements hospitaliers, par exemple... FHF, FHP et il y a la FEAP. C'est ça. Vous êtes le pendant, le jumeau, le cousin de ces organisations dans ce domaine. Je rajoute que la FEAP, et c'est probablement ce qui guidera un peu mon discours, regroupe des établissements hospitaliers, mais également des établissements médico-sociaux et sociaux, personnes âgées, personnes handicapées, domiciles. Et donc, j'aurai sur le parcours... Les EHPAD, par exemple ? EHPAD, par exemple. Et j'aurai dans mes propos des éléments sur la totalité de ce type d'établissement, de ce type de professionnels et donc du parcours qui les concerne. Et dans votre formation, vous avez été médecin au départ. Vous êtes médecin. Je suis chirurgien, oui. J'ai été directeur d'ARH, ensuite... Donc, d'agence régionale d'hospitalisation, dont celle de Bretagne. Alors, la FEHAP, la FEAP, vous nous direz combien d'établissements. Mais M. Michaud, je voudrais d'abord rappeler que vous êtes au départ infirmier. Vous êtes paramédical, soignant. Puis vous êtes devenu cadre de santé. Vous avez fait l'école de Rennes, je crois. Oui, au cadre de santé. J'ai fait l'institut de formation au cadre de santé, puis directeur des soins, où j'ai fait, en effet, la formation à Rennes. C'est ça. Et donc, vous êtes directeur des soins et vous êtes aujourd'hui président de cette association française des directeurs de soins. Et votre métier, aujourd'hui, quotidien, en dehors de cette activité de bénévole, d'aide de vos collègues et de l'obéim pour cette activité et de réflexion aussi stratégique... De promotion du métier. De promotion du métier, en effet. C'est de coordonner des soins à l'hôpital de New York. Alors, en l'occurrence... C'est ça, tout à fait. Je suis au centre hospitalier de New York, actuellement. Oui. Alors, coordonnateur de soins, je pense que l'ensemble de la salle doit à peu près mesurer ce que vous réalisez tous les jours, quelle est la réalité de votre métier. Mais bon, ça vaut la peine qu'on y revienne peut-être un petit peu dans un instant. On voulait... On va essayer de le traiter. On voulait traiter, évidemment, de ces innovations organisationnelles, dans ce qui est, au-delà du parcours de soins entre établissements, l'évolution, aujourd'hui, du parcours. Du parcours que le patient, que l'usager, avec son environnement, doit réaliser ou non, et comment on peut l'améliorer. Le rendre plus performant pour sortir des silos, par exemple, entre établissements. Bon, ça, c'est déjà lancé depuis longtemps. Et puis, celui aussi entre établissements et praticiens, la ville, l'hôpital, pour faire court. Et on a eu le sentiment, à l'issue de cette première table ronde, que c'est là que ça bloque, en tout cas qu'on a encore beaucoup de mal. Vous, vous dites, vous avez une formule, et je voudrais que vous la prononciez vous-même et que vous nous expliquez pourquoi vous avez cette formule à propos des parcours et des projets. Comment vous voulez qu'on définisse le travail qu'il y a à faire sur l'évolution ? Alors, si vous me permettez, avant de répondre à votre question, c'était pas prévu, je voulais réagir à la première table ronde par rapport à ce qu'on a pu entendre. En tout cas, réagir en sachant que c'est pas que je suis pas d'accord ou d'accord, mais j'avais envie d'apporter quelques précisions par rapport, justement, aux innovations organisationnelles. Je pense qu'une innovation organisationnelle ne peut ni aller vite, ni être une rupture. Dans la mesure où notre système de santé français est quand même organisé d'une façon bien particulière, on a un code de la santé publique, l'ensemble des professionnels de santé, paramédicaux notamment, n'existe que par délégation du médecin. Donc, déjà, ce qui me pose pas de problème, enfin, ce qui, moi, me pose pas de problème, mais en tout cas, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, une innovation organisationnelle ne peut pas être une rupture, puisqu'au départ, c'est un travail de coopération entre des professionnels de santé différents, médicaux et paramédicaux. Lorsqu'on parle de protocole de coopération entre professionnels de santé, bien évidemment, au départ, c'est un travail qui se fait entre le professionnel médical et paramédical pour mettre en oeuvre ce protocole de coopération qui va être une innovation organisationnelle, mais qui ne pourra donc pas être une rupture, puisque c'est une continuité par rapport à un travail entre ces deux professionnels. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au fond, il faut co-construire, pour reprendre cette formule, et qu'on apporte des modifications par petites touches, parce qu'on fait changer une culture, mais qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, totalement rompre dans la façon dont les gens sont soignés. C'est, en tout cas, en effet, l'impression que j'en ai actuellement, en effet, avec mon expérience. Alors, pour revenir justement au parcours de santé et ma formule, en effet, quelque chose que je défends depuis maintenant 5 ans en tant que président de l'Association française de directeur des soins, c'est bien de défendre, en effet, les maîtres mots coordination, collaboration, coordination, collaboration, coopération, et pourquoi pas co-responsabilité, d'ailleurs, pour, en effet, qu'aujourd'hui, on travaille ensemble, on réfléchisse ensemble, on construise ensemble, sans opposer systématiquement professionnels médicaux avec les paramédicaux, le privé public, libéral, hôpital libéral, mais en tout cas, apprendre à travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est aussi construire, mais même la directrice générale de l'ANAP le disait ce matin, c'est aussi construire une confiance entre les différents acteurs, donc là aussi, c'est avec du temps. Mais c'est aussi certainement, alors pour les établissements hospitaliers, si je me recentre sur l'hôpital, c'est arrêter de parler de projet métier, c'est-à-dire un projet médical et un projet de soins, mais bien parler d'un projet médico-soignant ou d'ailleurs un projet de santé, ou alors un projet de santé, où en effet, ensemble, autour d'une table, mais quand je dis ensemble, c'est l'ensemble des acteurs de santé, mais également les usagers, on travaille et on construit pour demain un projet de prise en charge sur le territoire du bassin de population et de la population. Je veux vous être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire que vous nous dites un petit peu comme dans l'industrie, on nous parle du client. Vous nous dites, passons par le client, c'est-à-dire le parcours de soins ou le parcours, pardon, du patient, de l'usager, le parcours, oui, c'est ce que j'avais noté, de soins, c'est ça, le parcours, plutôt que la technicité ou la dimension strictement médicale. Au fond, c'est ça. Vous nous dites, finalement... Non, c'est un tout. Bien évidemment qu'on a besoin de la technicité médicale, bien évidemment qu'on a besoin des innovations technologiques. On parlait tout à l'heure des exemples médicaments, etc. L'évolution des systèmes d'information, tout cela, bien évidemment, ce sont des outils indispensables, bien évidemment. Mais oui, je crois qu'aujourd'hui, pour véritablement avoir une réflexion sur la bonne prise en charge de l'ensemble des citoyens, sur le territoire, on doit réfléchir au parcours, mais parcours de santé, c'est-à-dire on inclut la prévention, on inclut l'éducation, on n'est pas que sur le curatif. Mais pour inclure et réfléchir sur le parcours, je pense que tous les acteurs doivent travailler ensemble, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, médicaux, paramédicaux, autour d'une table et avec, bien évidemment, les usagers. Alors, quand même, qu'est-ce qui évolue aujourd'hui en termes d'innovation organisationnelle et qui aide les infirmiers, les cadres de santé que vous êtes et qui êtes au carrefour, en fait, de ce parcours ? Alors, je crois que ces innovations organisationnelles, enfin, aujourd'hui, on le voit déjà, c'est simple ce que je dis, je trouve. Et pourtant, ça fait cinq ans qu'on en parle, on voit quelques expériences à droite, à gauche, mais peu, difficiles. Donc, en effet, c'est toujours la difficulté des relations humaines et de la confiance à travailler, en tout cas, et replacer systématiquement l'intérêt du patient au cœur de nos préoccupations, mais certainement pas nos zones de pouvoir qui sont, enfin, quels pouvoirs d'ailleurs, mais replacer, en effet, quel service on rend à la population au centre de nos préoccupations. Et aujourd'hui, enfin, je n'ai pas pu assister à toutes les tables, à tous les ateliers, mais on a eu de beaux exemples. Enfin, j'ai assisté à l'exemple du CHU de Caen, ou de Rouen. Pour ceux qui ne seraient pas allés dans cet atelier. Un bel exemple, là aussi, de travail en coopération. Beau travail de coopération entre l'ensemble des professionnels et les usagers pour mettre en œuvre, en effet, là, un nouvel hôpital de jour et une prise en charge adaptée, en effet, aux besoins du patient. Donc, on a, en effet, des exemples. Mais ces innovations organisationnelles, elles n'aident pas les personnels infirmiers. Enfin, je crois qu'elles sont là pour aider l'ensemble des acteurs pour répondre à un besoin de santé. Alors, pour ça, c'est bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, travailler sur un territoire, s'ouvrir, c'est-à-dire l'hôpital aujourd'hui, ne doit pas... Enfin, groupement hospitalier de territoire, bel outil, je pense, bon outil d'ailleurs, pour la mise en œuvre de ces parcours, mais certainement presque un peu dépassé. Il faudrait des groupements de santé de territoire pour inclure l'ensemble des professionnels de santé du territoire et pas seulement les professionnels hospitaliers. Mais c'est donc travailler sur l'ensemble du trajectoire avec tous les acteurs, nous donne une véritable opportunité, en effet, pour aussi construire des traits d'union entre le sanitaire, le médico-social, le social et les libéraux. Alors, il y a quand même un aspect, pour être plus concret et direct dans ce que vous vivez, qui est en train quand même de faire exploser ou en tout cas de vous interpeller et de modifier les habitudes. De fait, c'est une forme, vous allez dire, d'ubérisation. C'est la technologie et c'est le digital. C'est en train, on l'a vu avec la vidéo tout à l'heure, c'est en train de modifier les rapports entre la ville et l'hôpital, entre le médical et le paramédical. Et vous êtes tous confrontés à ça. Ça modifie les métiers aussi, tout simplement. Vous ne remplissez plus les mêmes cases pour les mêmes objectifs. Comment vous vivez ça ? Je crois qu'on n'a pas à bien le vivre ou à mal vivre. Je pense que c'est un outil qui, aujourd'hui, deviendra certainement indispensable, mais qui sera également une aide. Et pour les usagers et pour les professionnels de santé, pour pouvoir offrir un égal accès de santé, identique pour tous, quel que soit son lieu d'habitation sur un territoire, qu'il soit très éloigné ou pas. C'est aussi nous permettre de donner une circulation de l'information, en tout cas entre les différents professionnels de santé de façon rapide, pour toujours être dans une prise en charge optimale des usagers. On sait bien aujourd'hui que le système de santé français est excellent. Mais on sait qu'on pêche beaucoup sur, quand le patient sort de l'hôpital, toutes ces ruptures de prise en charge lorsqu'il sort de l'hôpital, où là, en effet, le parcours n'est pas coordonné sur le territoire. Non mais donc, vous nous dites de façon très positive, on n'a pas le choix, on doit vivre avec et on doit l'exploiter, l'optimiser au mieux. Ok, très bien. Parlons de trois questions très concrètes alors. Premièrement, les métiers vont changer. Alors c'est quoi les nouveaux métiers de demain ? Deuxièmement, un des points clés qu'on a évoqués, peut-être un peu modestement pour l'instant, mais c'est la formation. Alain Félizmir a insisté sur ce point, M. Giacchini aussi, formé. Bon. Et puis, j'ai envie de rajouter un point qui est venu aussi et qu'a cité le professeur Fagon, c'est celui de la peur aussi. Est-ce que dans la coordination des parcours et la réforme, les nouvelles organisations liées, comment est-ce que vécu ce facteur peur ? Alors c'est le plus difficile à commenter, mais peut-être commençons par les nouveaux métiers ou ce qui est en train d'advenir. Alors suis-je trop optimiste ? Je ne sais pas. Je ne dirais pas peur. Je dirais plutôt opportunité et plutôt vécu comme une opportunité, en tout cas par les professionnels d'encadrement de santé et les professionnels de santé parce que innovation organisationnelle, organisation de territoire veut dire aussi parcours professionnel innovant. Demain... la pratique avancée. Demain, quels métiers de coordination seront nécessaires pour la prise en charge sur un territoire ? Quel métier également... Enfin, quel métier en termes de pratique avancée, en termes de spécialisation si besoin ? Enfin, aujourd'hui, ce ne sont que des hypothèses, en effet, bien évidemment, à travailler avec les chiens. Vous ne voulez voir que les opportunités alors que... Oui, mais parce qu'elles sont réelles. Oui. La formation, parce que du coup, là, vous avez les moyens aujourd'hui, vous insistez beaucoup sur ce point. C'est une des... pas revendications, mais c'est une des grandes quêtes formulées par votre association auprès des pouvoirs publics. Alors, la formation, bon, c'est vrai que nouveau métier veut dire formation, veut dire formation de type master, très certainement, mais voilà. Enfin, c'est... En tout cas, l'association, en effet, est sur cette position. Mais aujourd'hui, tout est à construire. La question, alors, de la prise en charge globale sur un territoire. Comment vous abordez ça ? Parce qu'en fait, ça revient au premier point, c'est-à-dire construire un parcours, ça veut dire imaginer une prise en charge globale. Tout à fait. C'est-à-dire, demain, ne pas parler de projet de santé, de projet de soins, excusez-moi, de projet de santé, en effet. Ou bien évidemment, on y inclut l'éducation, l'information, certes le curatif, mais également la prévention. On ne met pas uniquement, en effet, le côté curatif, soins, soins tels que l'hôpital a été conçu à l'origine. Et les patients, dans ce contexte, la collaboration avec les organisations ? Bien sûr. Un patient expert, patient collaborateur, enfin, un patient qui doit être inclus, en effet, au sein de nos réflexions et qui doit travailler avec nous. Alors, pour exemple, je peux vous donner un exemple. J'enlève ma casquette de président de l'AFDS et je prends celle de directeur des centres hospitaliers Nior. Notre projet aujourd'hui est, en effet, de construire et de travailler des chemins cliniques, ce que l'on fait, ce que l'on a mis en œuvre depuis maintenant 4 ans, donc travailler avec les professionnels paramédicaux et médicaux. Mais dès le mois de janvier, nos projets sont déjà de construire des chemins cliniques où les usagers participeront à la construction des chemins cliniques avec les professionnels de santé. Et si, en effet, on arrive à bien articuler ce projet, on passera très rapidement à la construction de chemins cliniques également avec les professionnels libéraux pour, notamment, très certainement aussi, favoriser la prise en charge ambulatoire ou, en tout cas, la sortie du centre hospitalier beaucoup plus rapidement. Donc, c'est-à-dire, là, en effet, en termes de projet, mettre en œuvre des chemins cliniques en sortant de l'hôpital. Vous voyez une question qui va dans le sens de ce que vous vouliez évoquer tout à l'heure. La notion de directeur territorial, puisqu'on a directeur de soins, mais directeur territorial, elle est envisageable dans le cadre du développement des GHT. C'est-à-dire qu'au fond, ça pourrait s'intégrer complètement dans... Vous opinez du chef, donc j'insiste pas. Quelles seraient vos propositions pour une meilleure formation, une meilleure préparation des professionnels de santé à l'innovation ? Qu'est-ce que prône votre association en la matière ? Vous venez de répondre. C'est ce niveau master. Alors, c'est niveau master, enfin, en termes de prise en charge des patients. Si on est en termes de formation de professionnels à l'innovation organisationnelle par rapport à l'Institut de formation des cadres de santé, notre position aujourd'hui est en effet de... Mais enfin, un groupe de travail sur la réingénierie des formations des cadres de santé est en œuvre depuis plusieurs années. Le groupe a été arrêté. Et la position de l'AFDS il y a maintenant deux ans, puisque ce groupe ne s'est pas réuni depuis environ un an et demi, deux ans, était bien évidemment... Et de former les cadres de santé sur les politiques... En tout cas, changer le programme et avoir en effet une approche territoriale, mais également, notamment, être beaucoup plus dans une formation qui alterne cours et stages, donc avec certainement un allongement de la formation. Alors, Antoine Perrin, une des remarques faites dans la première table ronde, c'est que le médico-social est très avancé en matière de réflexion et de projet d'innovation en termes d'organisation. Vous êtes au cœur de ça. Vous les voyez ? Comment est-ce que vous avez ressenti la table ronde précédente ? C'est-à-dire que cette idée du retard dans la capacité à innover, à modifier nos organisations, est-ce que c'est une réalité que vous vivez ou est-ce que vous trouvez qu'au fond, c'est un peu lourd comme diagnostic ? Non. Moi, je suis plutôt optimiste, tout en cherchant à rester réaliste. On voit quand même que beaucoup de choses évoluent dans tous les domaines. Regardons un peu en arrière. Moi, j'aime bien regarder un peu mon parcours professionnel. Alors, j'ai commencé comme chirurgien, ensuite comme directeur d'ARH. Je suis passé par l'assurance maladie. J'ai occupé des fonctions de directeur d'établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et maintenant, je suis à la FEAP. Mais je vois que l'évolution dans mon parcours professionnel est quand même considérable. Et elle est continue. Elle ne s'arrête pas. Quand j'ai démarré, moi, jeune chirurgien, ce que je faisais, la santé que je faisais, la chirurgie que je faisais, était organisée par moi, autour de moi, dans mon hôpital. C'était considéré comme normal. Il n'y avait pas d'opposant. Ceux qui ne le pensaient pas ne le disaient pas ou en tout cas, on leur permettait pas de l'exprimer. J'en frémis encore aujourd'hui. Mais n'empêche que c'était la réalité. Regardons ce qu'est maintenant la santé aujourd'hui, même si idéalement, on n'y est pas. La santé, c'est d'abord le centre de gravité de la santé. C'est premièrement la personne qui est concernée et deuxièmement à partir de son domicile. Ça n'est plus le professionnel et à partir de l'hôpital. Et donc, on est dans un changement. On répond à une question qui est posée là. Le parcours doit-il toujours partir de l'hôpital ? Je suis ravi de cette question. Le parcours de vie, d'abord de vie, parce qu'on commence par vivre et les problèmes de santé sont des accidents de vie. C'est d'abord et avant au domicile. Et si possible, la vie et la santé doit s'articuler autour de ce domicile en s'en éloignant le moins possible et en y revenant le plus vite possible. On s'aperçoit aujourd'hui quand même que beaucoup de choses vont dans ce sens-là. Et deuxième élément que je regarde, c'est la mesure de la qualité. Encore une fois, quand j'ai démarré ma chirurgie, jeune chirurgien, la qualité, moi, je la mesurais, la qualité de mon acte opératoire. Point. J'avais bien opéré ou pas. Et ça résumait la qualité. L'accueil, l'information, le circuit d'usager dans son parcours, la durée de son séjour, la nourriture, la lingerie, la propreté. C'était pas mesuré. Alors vous dites je suis optimiste parce que quand je fais la comparaison avant après, quelle progression ? J'ai envie de vous répondre. Une remarque faite. Alors les absents ont toujours tort, mais dans la préparation avec madame de Saxé de la HAS, elle me dit oui, mais ça fait déjà 20 ans que c'est une pratique aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 20 ans qu'aux Etats-Unis, on est obsédé par le retour patient, par les évaluations patient, par les remarques des patients. Et on est très en retard là-dessus. Comment vous justifiez le retard aujourd'hui ? Alors mon optimisme ne m'empêche pas d'être réaliste. Et je constate que si nous continuons sur cette évolution et sur cette rapidité d'évolution, on va tout simplement dans le mur. Pour plusieurs raisons. Si on prend simplement le sanitaire, le soin, la santé qui se soigne, avec l'évolution des attentes des usagers, de la connaissance des pathologies, du coût des traitements et de l'évolution numérique de la population, simplement en faisant une règle de trois sur les années qui viennent, qu'on voit les évolutions des dépenses nécessaires, à modèle constant, ça ne passe pas. Si on prend pour les personnes âgées, avec l'augmentation du nombre des personnes âgées, l'augmentation de l'âge des personnes âgées, de la dépendance de ces personnes âgées, à modèle constant, ça ne passe pas. Si on prend également les personnes portées de handicap, qu'on détecte plus, qu'on accompagne mieux, auxquelles on essaye d'apporter plus de solutions qu'elles en ont aujourd'hui, à modèle constant, ça ne passe pas. Donc on a une ardente obligation d'aller plus vite dans les évolutions. Et c'est possible. Alors on a parlé tout à l'heure de certaines innovations. Moi je voudrais parler des innovations qui sont à la portée des professionnels et des usagers, parce que j'aimerais bien que j'aimerais bien qu'on puisse, enfin je voudrais me mettre à leur place, en voyant les choses un peu différemment. Innovation, c'est pas invention. Innovation, et d'ailleurs notre intervenant de ce matin du Québec, je pense l'a bien dit, et je le dirais peut-être moins bien que lui, mais avec mes mots, l'innovation c'est souvent mettre ensemble des bouts de pose qui existent, qui existent mais qui sont pas liés parce qu'on n'est pas forcément allé au bout de toutes les questions. Je vais prendre un exemple. Le retour, la chirurgie, chirurgie lourde, chirurgie lourde, on considère que la chirurgie lourde c'est dans l'hôpital, dans l'hôpital, et donc on arrive dans l'hôpital, on est allongé, on est opéré et on reste longtemps à l'hôpital parce que la chirurgie est lourde, c'est nécessaire. Bon, moi je prends mon idéal qui est la personne à son domicile. La personne elle est mieux chez elle, mais pour qu'elle soit mieux chez elle, il faut se poser les bonnes questions. Comment cette personne peut être mieux chez elle alors qu'elle a une chirurgie lourde ? Et mieux chez elle, c'est pas simplement son confort, c'est sa sécurité, et donc on peut améliorer la sécurité. Ça veut dire mettre en lien les besoins de cette personne telles qu'elles expriment, mais également des professionnels du domicile. Professionnels du domicile, on parle des soignants, il n'y a pas que les soignants, oui bien sûr il y a les soignants, mais il y a aussi le service à domicile de repas, le service à domicile de toilettes, on a des SAD, des services à domicile, et on a des SIAD, on fait des SPASAD actuellement, qui sont des services qui font tout l'ensemble. Donc on est organisé, on est en train d'organiser parce qu'on comprend mieux la réponse à domicile à une globalité. Et si on rajoute à ça des éléments déconnectés, des éléments, pardon, je vais un peu vite, des outils connectés qui existent, on ne les invente pas, qui permettent de relier médicalement la personne à son domicile avec les hospitaliers. Si on rajoute à ça l'articulation des professionnels par la transmission d'un dossier, si on rajoute à ça des plateformes téléphoniques qui existent, de professionnels qui sont capables de répondre au téléphone, et bien on peut faire que des personnes qui ont de la chirurgie lourde rendent plutôt chez eux, et dans des conditions de qualité, de sécurité, de confort, meilleures que si elles existent à l'hôpital. Très bien, mais ça veut dire qu'en termes d'organisation, alors pour le coup, de métier par exemple, il faudra non seulement des infirmiers pour surveiller ceux qui sont à l'hôpital, mais pour surveiller aussi ce que les objets connectés donnent comme bilan quotidien de l'ensemble de ceux qui seront dans l'ambulatoire. Absolument. Oui, mais ça veut dire, là encore, j'allais reprendre votre formule, à projet constant ou à formule constante, ça passe pas. Si, mais ça passe pas si on bouge pas. Ça passe pas si on bouge pas. Mais si vous voulez, depuis, encore une fois, je fais le retour sur mes années professionnelles, on a quand même vu beaucoup d'évolutions. On a quand même un nom d'âme qui augmente tous les ans, mais tous les ans aussi, la quantité globale de santé qui est traitée augmente beaucoup plus que l'on d'âme. Donc globalement, si, on y arrive. Alors ça se mesure de façon macroscopique. Mais oui, bien évidemment, on y arrive. Alors, quelques questions qui viennent de la salle. La fonction de directeur de soins dans un établissement de santé est-elle un levier de la promotion des innovations organisationnelles ? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que c'est pas vous qui seriez, si je comprends bien la question, non pas le guichet unique, mais le déclencheur de l'innovation ? Très sincèrement, je pense pas. Je pense que toutes les fonctions de directeur, mais également autre acteur dans un type de... Ah non, 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 du tout, du tout. Non, 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 j'en suis sincèrement persuadé. Par contre, je pense qu'en effet, le directeur des soins doit participer, bien évidemment, à cette promotion. Alors, il y avait dans la formation cette idée qu'il faudrait modifier un peu les études de médecine et pas seulement. Notamment rapprocher à l'université toutes les formations, enfin toutes, évidemment, avec des nuances que je peux pas apporter là dans la discussion, mais rapprocher la formation des uns et des autres, du monde infirmier au monde médical, en passant par d'autres paramédicaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la fois docteur et vous, monsieur l'infirmier ? Prof, moi, j'y suis plutôt favorable, mais je pense qu'en effet, il y a un réel travail de réflexion à avoir avant pour le mettre en œuvre, mais bon, je pense qu'en effet, c'est en cours, puisqu'une lettre de mission, enfin, madame la ministre a fait une lettre de mission il y a peu de temps. Ah, monsieur, j'ai oublié son nom, mais donc une réflexion va en effet débuter. Je crois qu'il serait important déjà, enfin, lorsque je vous parlais tout à l'heure du apprendre à travailler ensemble, travailler, être ensemble autour d'une table, je pense qu'avoir déjà une formation à un moment où certains modules identiques entre notamment les études médicales et paramédicales, toutes études paramédicales d'ailleurs seraient fortement utiles. Alors, on peut penser d'ailleurs à tout ce qui est relations d'aide thérapeutique, etc., enfin, des formations qui sont généralement importantes dans les formations paramédicales, moins importantes, mais qui existent également dans les formations médicales. Mais je crois que là, il y a des formations qu'il faudrait mettre en commun. Je crois que, enfin, penser une formation toute à l'université ou penser comme il y a eu certains passesses communs pour plusieurs professions paramédicales, pour moi, n'a pas de sens parce qu'on est vraiment, sur cette première année, sur une année de concours. On n'est certainement pas sur une année de professionnalisation. C'est l'infirmier qui vient au secours du carabin, là, qui dit que ce n'est pas possible au fond de mélanger outre mesure le, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quand même... Pour le concours. Ensuite, je pense qu'il faudra en effet penser une formation, certainement certains modules communs entre les étudiants de médecine et les étudiants paramédicaux. Et après, formation paramédicale universitaire, oui, je pense. C'est acceptable. Oui, moi, je voudrais même aller au-delà. C'est une révolution culturelle faisable, ça, en France, avec la mentalité, y compris dès le début des étudiants en médecine, par exemple ? Alors, dès la première année, je pense qu'ils ont le nez dans le guidon sur leur concours. Ça me paraît difficile. Mais ça devrait être assez rapide dans leurs études. Moi, je n'ai pas eu ça. Et j'en ai souffert dans ma vie professionnelle et j'en ai fait souffrir du fait de ma non-formation autour de moi. Mais je voudrais aller au-delà. La formation, elle doit impliquer les personnes concernées, leurs aidants, et de façon à ce que les professionnels, quels qu'ils soient, comprennent bien à qui ils s'adressent et quelle est l'attente ? On parle des aidants, mais aussi des pères aidants, c'est-à-dire les personnes concernées qui ont la même maladie ou qui ont le même handicap. Il y a beaucoup de choses à apprendre que les professionnels, entre eux, n'apprennent pas parce qu'ils n'ont pas cette approche. Je vais prendre un exemple sur l'autisme. L'autisme, il y a un sujet qui est assez difficile à partir de l'adolescence jusqu'à une bonne partie de l'âge adulte, qui est ce qu'on appelle les comportements défis ou les comportements problèmes, d'une personne autiste qui n'a pas la capacité relationnelle à dire ce qui ne va pas. Elle ne va pas, elle ne sait pas le dire. Du coup, elle s'exprime par de la violence, de la violence vis-à-vis des objets, de la violence vis-à-vis des autres ou de la violence vis-à-vis d'elle-même, et donc des réelles motivations. Et d'ailleurs, à Niort, il y a un très, très beau, un professionnel, un psychiatre qui a mis en place une unité dans votre hôpital, Dominique Fiar, qui est remarquable sur ce sujet-là. Se poser la question que les professionnels, globalement, pas simplement les médecins, pas simplement les soignants, mais ceux du domicile, également les familles, se poser la question, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne ? Comment comprendre ce qu'elle a ? Comment comprendre ce qui lui arrive, qui peut être simplement un corps au pied, qui peut être une rage de dents, qui peut être une lumière qui la choque ? Comment comprendre cette personne pour arriver à répondre à son problème ? Et ça, c'est un travail qui se fait avec les usagers, avec leur famille, c'est une formation, et on voit actuellement que dans certains domaines, l'autisme en est un, il y a des trous dans la raquette dans le parcours, parce que justement, on est là pour parler du parcours, parce qu'il y a des blancs, il y a des blancs, c'est-à-dire dans le parcours d'un autiste, il y a des blancs, on ne sait pas, quand il a un comportement défi, il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à quel professionnel s'adresser, parce que les professionnels n'ont pas la compétence, n'ont pas la formation, n'ont pas l'appétence, et ne savent pas comment l'aborder. Alors, une question qui est posée par la salle, et que je pose d'abord au directeur d'hôpital, ou maintenant au directeur général de cette association qui regroupe ces établissements, insuffler d'autres visions, là aussi, venant d'ailleurs dans le management des organisations publiques. Par définition, mixer les profils favorisent l'innovation et la performance. Pourquoi ne pas donner une place à des personnes issus du privé dans la gestion d'un établissement de santé, CHU compris ? C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas rentrer dans les réglementations, dans ces aspects-là, mais pourquoi ne pas le faire ? Est-ce que cette révolution culturelle n'est pas faisable ? Écoutez, vous parlez au directeur général de la FEAP, qui est la fédération du privé. Donc, nous sommes privés, alors non lucratifs, puisque nous sommes des associations fondations, nous sommes non lucratifs, mais nous sommes privés. Donc, nous appliquons les règles du public, mais avec un statut privé. Donc ça, le statut privé me va très bien, moi. Parce qu'effectivement, on a une certaine fluidité, une certaine capacité à faire, et j'ai fait 20 ans de public, donc j'adore le public et je ne suis pas parti en rupture, mais je vois que c'est moins facile avec un statut public. Vous imaginez ça, demain, voir un HEC diriger un CHU ? Mais, ou être directeur adjoint dans un CHU ? Enfin, je crois qu'on a des exemples, que ça existe déjà en France. Certes. Alors, autre question à propos de formation. Les cadres et directeurs de soins sont tous formés à l'EHESP, ici et seulement là. Non, vous dites non. Déjà, si la question est fondée sur une erreur. Les cadres de santé sont formés dans les instituts de formation qui sont régionaux et les directeurs des soins, par contre, sont formés à l'EHESP. Bon, mais la question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas complètement les formations master en les complétant par une formation métier courte, ici ? Alors, aujourd'hui, les cadres de santé, enfin, dans quasi tous les instituts de formation de cadre de santé, les étudiants ont la possibilité de suivre un master en même temps que leur formation de cadre de santé. Et pour les directeurs des soins, la formation de l'EHESP leur permet de faire une validation des acquis académiques. Et puis, je crois sur l'ESPASAD, pour avoir travaillé dessus il y a six mois, qu'il y a une formation aussi très active, ici, à Rennes, en la matière. Donc, une contribution à former des cadres qui organisent aussi la répartition du travail dans les territoires, départements, communes ou régions, même, sur l'aide aux personnes âgées. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut absolument qu'on pousse sur la formation. Mais il n'y a pas que la formation. Il y a aussi l'imprégnation culturelle, le partage des connaissances et la communication. Je vais prendre un autre exemple, celui de l'hospitalisation à domicile. Et là, pour le coup, le milieu de la santé est en retard par rapport à ce que lui permet la réglementation. Et ce n'est pas l'inverse. Prenons l'hospitalisation à domicile. Il est possible, y compris financièrement, alors on peut toujours considérer que les leviers sont insuffisants, mais c'est possible de faire de l'hospitalisation à domicile dans les EHPAD et dans les établissements pour personnes handicapées. Je rappelle, mais tout le monde le sait ici, que l'EHPAD, c'est le lieu de vie de la personne âgée. Quand elle est en EHPAD, c'est son lieu de vie. Et donc, si on reprend la logique qui est celle de l'usager à son domicile avec un parcours de santé qui part de son domicile et qui essaie de ne pas s'en éloigner, on est complètement dans cette logique. Je rappelle qu'une maison d'accueil spécialisée ou un foyer d'accueil médicalisé pour une personne handicapée, c'est son lieu de vie, c'est son réel domicile. Or, on constate actuellement que l'HAD, alors elle commence à arriver en EHPAD, difficilement, mais elle n'arrive pas encore en masse et en femme. Elle n'arrive pas. Et pourquoi ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est le défaut de culture des HAD. Pardonnez-moi ceux qui sont là. Mais pour en avoir parlé à des professionnels de l'HAD et qui l'ont reconnu, je pense que c'est une réalité. Un défaut de culture du travail dans ce type d'établissement, une crainte parce que ce n'est pas le vrai domicile. Et puis également, de la part des établissements EHPAD, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai dans les établissements pour personnes handicapées. Un défaut, une crainte de voir le soin aigu se faire chez eux parce que ça fait peur. Et donc ça nécessite une mise en connaissance mutuelle. Alors on parlait de peur tout à l'heure et on a raison d'en parler. Il faut que la peur soit levée par la meilleure connaissance, par le partage du savoir, par la fluidité dans la circulation de l'information, par des assurances. Mais ça, c'est possible. Et on est typiquement dans l'amélioration du parcours. Alors je voudrais, on ne va pas s'étendre sur ces points parce qu'on n'en a plus le temps maintenant. On est arrivé au bout et de cette table ronde et de la journée. Mais je voudrais quand même citer ces propositions ou ces remarques qui nous sont faites. On nous parle par exemple du diplôme universitaire. Je pense que c'est ça de case management, des case managers dans les parcours de vie de l'usager. Et on attire notre attention sur celui de Tours en particulier. On nous dit aussi, vous voyez que c'est un témoignage la directrice du SIAP de Nantes qui nous dit que les professionnels soignants sont tellement motivés qu'ils proposent en permanence des micro-innovations organisationnelles. C'est au fond ce qu'ont dit tous les orateurs ici aujourd'hui. Alors ne vous pensez-vous pas à votre question que les questionnaires de satisfaction dématérialisés, c'est déjà un commencement dans la rupture de la vision centralisée hospitalière. On en a pris acte. Que dire de la présence d'un patient facilitateur, ressources, expert, salarié ou pas d'ailleurs dans le parcours de santé ? C'est un des aspects, en effet, qu'il faudra qui est dans la discussion aujourd'hui dans les éléments. Je voudrais vous demander une phrase de conclusion. Une phrase de conclusion à chacun d'entre vous autour de cette question qui est la plus, évidemment, toujours pas simple, mais qui est si vous deviez citer un obstacle, un obstacle aujourd'hui à ce que ces innovations, ces micro-propositions ou ces sérieuses propositions, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui encore ? Ce sur quoi il faudrait d'abord se concentrer pour débloquer ? Le premier de tous les obstacles qui se présentent aujourd'hui, c'est quoi ? C'est culturel, c'est cette hyper-centralisation, hyper-administration de notre système de santé, c'est la notion de tarification à l'acte et pas au forfait ? Quel est le point, le levier auquel il faudrait s'affronter le premier, selon vous ? Je sais que c'est... Je dirais une vision coordonnée des professionnels sur une santé qui est du domicile à partir de l'usager et par l'usager. Donc en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence par le client. Oui, je crois, voilà, et je pense que c'est en effet, c'est culturel, c'est aujourd'hui replacer en effet l'usager au centre de nos préoccupations et toujours avoir la question du qu'est-ce que ça apportera à l'usager de faire ça ou ça ? Et quand je dis en fait oui, c'est culturel, c'est tous, on doit tous se poser la question en même temps et y réfléchir ensemble. Et je crois que c'est pas un blocage, c'est ce qui fait que c'est long parce que oui, c'est confiance, c'est relation, c'est... Merci M. Michaud, merci M. Perrin, au pied levé d'avoir accepté de venir discuter de cet aspect. Je voudrais vous demander d'accepter nos excuses, tout simplement. Bon, c'est un impondérable, Sophie reviendra peut-être demain, mais qui évidemment n'est pas lié à notre volonté, vous l'imaginez bien. L'histoire, vous la connaissez, l'affaire du train dans laquelle étaient deux de nos orateurs ce soir. Gageons qu'on réorganisera, que ce soit à l'ANAP, à l'université ou ailleurs, un débat avec Nicolas Revelle et Mme Armonterra de Saxé, c'est-à-dire que la HS et la CNAM, bien sûr. Merci à tous de votre patience, de vos questions, d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté cette situation ce soir. Merci, vous avez rendez-vous demain matin pour un café. L'accueil commence à partir de 8h, bien entendu. Et puis ensuite atelier. Et puis conclusion avec, je vous le précise tout de suite, Véronique Anatole-Touzet, qui est la directrice générale du CHU de Rennes et Sophie Martinon, bien sûr, qui concluront cette matinée de samedi. Rendez-vous à partir de 8h demain matin. Merci, bonne soirée, cocktail dinatoire maintenant, si vous le voulez. Merci. 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 Merci.